Nous faisons aussi tirer plusieurs milliers de plantes qui sont dans nos pépinières qui nous misent et ramènent l'eau à la terre ferme. Bonjour, je m'appelle Vikash Tadaya, mon Consultant Director à la Mauritian Wildlife Foundation. Dès que nous faisons un bateau qui a été choisi à Mauritius, nous faisons intégrer un comité du gouvernement sous l'égide du ministère de l'Environnement qui nous apporte notre contribution et notre expertise. Il faut aussi savoir que nous faisons préparer un plan au cadre d'un déversement de l'Oakashio et qu'il faut faire. Et ce plan-là s'est fini prêt un jour avant qu'il finisse le déversement et nous faisons réagir promptement. Quand nous faisons ce déversement d'une l'âme, nous faisons tirer un petit nombre d'oiseaux des milliers de zégrètes, 12 oiseaux à lunettes qui ont un danger critique de disparition et 6 cardinales de Maurice qui ont une espèce en danger. Nous faisons aussi tirer plusieurs milliers de plantes qui sont dans nos pépinières qui nous misent et ramènent l'eau à la terre ferme. Nous faisons aussi travailler étroitement avec le ciel gros, la vallée de Ferney. Nous faisons aussi retirer des chauves-souris qui nous sont en captivité. Il y a des tortures qui nous ont retirées, qui nous faisons mettre en sécurité. Nous faisons une contingency. Quand nous faisons des oiseaux de mer tombent dans un arbre pétrolier, comment nous sauver les autres ? Nous faisons aussi mettre en contact avec des spécialistes en Afrique du Sud. Et nous faisons un protocole qui nous faisons développer à tous les partenaires de Maurice. Pour que demain, si nous commençons, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont affectés par ces marines noires, qui nous prépare pour assister à ces oiseaux-là, pour ces oiseaux-là. Nous faisons aussi travailler avec le National Parks and Conservation Service dans les autres îles du sud-est de Maurice. L'île de la Passe, l'Evacoa et le Fouquet. Fouquet est un coup, si nous avons une plafine arrive là-bas et une plafine arrive déjà là-bas. Il y a trois espèces reptiles endémiques de Maurice qui sont en danger. Le gouvernement d'action se situe à beaucoup de niveaux. Niveaux pratiques, long-terrain. Oiseaux, plantes, reptiles, sauvres-souris. Niveaux nettoyage, lagons. Niveaux communication. Niveaux fundraising, parce qu'ils nous ont fait un fundraising pour qu'ils soient capables de trouver l'argent pour continuer, le travail qu'ils nous préfèrent et le travail pour augmenter. Et aussi, niveau decision making, à travers le gouvernement, et avec ma DZONG. Conseil à Ecosud avec ma volontaire. Set up un programme pour ma volontaire. Et nous, la Majora Life Foundation, nous sommes actifs à tous les niveaux pour qu'ils soient capables de résoudre ces problèmes-là au plus vite. Mais aussi, GATE, nous avons une bioremediation qui est capable de servir de solution nature-based, de solution naturelle, où les vins imposent à nos produits pétroliers. Nous n'avons pas d'intérêt à TAN, qui est « Small Steps Matter » pour donner une aide financière considérable, conséquente. Nous nous reconnaissons que c'est un travail qui est devant nous là, pour qu'il nous restaurer cet habitat-là, pour qu'il nous dépolluer l'île aux écrites. Ça, c'est un travail qui nous prend beaucoup d'années, et qui nous a bien besoin de financement, nous a bien besoin de soutien, pour qu'il nous est capable de restaurer nos écrites, et qu'il nous est capable de continuer le travail de conservation, qui nous fait commencer 36 ans de cela. Ce n'est pas un travail qui nous a commencé hier, c'est un travail qui nous a fait presque quatre décennies. Et donc, je veux remercier « Small Steps Matter » parce que, comme Armstrong dit, « A small step for a man is a big step for humanity, and a small step by small steps matter is a big step for us. »